Les 12 coups de midi La candidate du nom d'Aurélie a tenté sa chance afin de l'éliminer. Si Aurélie n'a pas réussi à vaincre Stéphane, elle s'est tout de même démarquée en révélant qu'elle avait déjà participé à une émission de télévision. Face aux interrogations de l'animateur du programme, elle a expliqué, c'était il y a quelques années, j'étais célibataire et j'ai regardé l'amour et dans le pré, comme toujours, et j'ai écrit une petite lettre. En effet, la jeune femme avait flashé sur Florent, un agriculteur de la saison 10. Aurélie, il a fait un autre choix que moi, mais ce n'est pas grave. L'ancienne candidate de l'amour et dans le pré a confié qu'une fois sa lettre envoyée à la production, son profil avait été sélectionné pour rencontrer l'éleveur de cochons. On était 10 à Paris, on est allé sur une péniche et j'ai rencontré Florent a-t-elle raconté avant de poursuivre en expliquant que l'issue n'avait pas été positive, il a fait un autre choix que moi, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je suis très heureuse avec mon chéri. Pourtant, Aurélie était à l'époque très motivée et aurait été prête à tout lâcher pour s'installer avec l'agriculteur si leur histoire avait fonctionné. Quand j'aime, je suis prête à déménager. Si est-il d'ailleurs ce que j'ai fait aujourd'hui ? J'ai déménagé, pas très loin, à 50 km de chez moi, mais je suis parti habiter avec mon conjoint a-t-elle déclaré. De son côté, Florent avait décidé de tenter l'aventure avec Marine et Élodie. Malheureusement, ils n'avaient pas réussi à trouver l'amour auprès d'elle et avaient annoncé être en couple avec une autre femme en 2020. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501